... Là, c'est une situation très particulière. C'est une expérimentation qu'on a mise en place avec l'entreprise Charrier, où c'était des quantités importantes de terres d'écaissement qui ont été stockées sur une parcelle qui fait 3 hectares et d'une hauteur de 15, une bonne dizaine de mètres. L'idée était de ramener un cycle de fertilité dans ces terres qui avaient été fortement artificialisées. Donc, reproduire de l'agriculture sur quelque chose qui était très compacté et très séchant. D'où l'idée d'intégrer l'arbre sur cet espace afin que les racines puissent descendre en profondeur et décompacter ce sol et d'organiser la parcelle avec des tailles à courte rotation de façon à restituer ce BRF à la surface du sol pour booster la vie du sol et en améliorer la fertilité. Très concrètement, c'est une agroforesterie de type taille à courte rotation. Donc, c'est des alignements pour cette parcelle qui sont tous les 25 mètres avec sur l'alignement une CP tous les mètres qui va être broyée, récoltée tous les 3 à 4 ans en fonction de la croissance. Et donc, ça va être broyé en fin d'automne, donc jusqu'à début novembre, jusqu'au moment où la parcelle est accessible et restitué immédiatement à la parcelle vu que l'objectif, c'est de produire un bois encore vert, moins de 7 cm de diamètre, puisque c'est dans ce bois jeune et vert qu'il y a tous les nutriments qui sont captés par l'arbre. Et c'est sur ces nutriments que les bactéries et que les champignons vont très vite se fixer et booster la vie du sol. Donc, voilà, c'est organiser tous les 25 mètres, un arbre tous les mètres dans la ligne et récolté à moyen terme tous les 2 à 3 ans pour accélérer, en fait, booster la vie du sol et mettre en place un processus d'humification assez rapidement. Alors, les avantages, c'est de booster la vie du sol, puisque sur ces nutriments dans le bois vert, les champignons et les bactéries arrivent assez vite. Il y a un C sur N du BRF qui est beaucoup plus faible que le bois de tronc, avec un taux de lignine beaucoup plus faible également. Donc, c'est un bois, le BRF, qui va être digéré beaucoup plus rapidement par le sol que des plaquettes forestières, par exemple. Donc, l'objectif, en améliorant la vie du sol, on améliore le cycle naturel de fertilité avec la présence de champignons et surtout l'humification qui arrive très vite. Donc, on peut soit l'incorporer, pour ceux qui sont en technique simplifiée, par exemple, ou soit l'épandre directement à la surface quand on a un sol qui est déjà vivant. Donc, le gros avantage, c'est d'avoir une fertilisation naturelle et dans un schéma où les tailles sont présentes dans la parcelle de façon autonome et directement en circuit court, immédiat. La première chose à faire, c'est de se renseigner sur les décennies qui ont été menées de recherches, notamment au Canada, mais aussi en Belgique. Donc, il y a un recul qui est déjà important, un recul scientifique. On sait, par exemple, que quand on applique le BRF, il y a une fin d'azote qui arrive quand il est incorporé. Donc, cette fin d'azote qui peut être un désavantage, peut aussi être retournée en avantage, puisqu'on peut appliquer le BRF à un moment après un maïs, par exemple, où il y aura des excédents d'azote. Donc, c'est une bonne façon pour capter des excédents de culture et où, autrement, on peut incorporer, semer une légumineuse à la suite de l'épandage de BRF, de façon à créer une concurrence telle que les adventices vont être déclinantes, puisque très concurrencées par la légumineuse qui, elle, va être forcée à libérer de l'azote. Donc, c'est un bon précédent de culture, puisque ça nettoie. Et après, la légumineuse va amener de l'azote et le BRF qui va se décomposer va ramener également de l'azote en sumifiant. Donc, d'autres avantages, après, c'est d'aller voir des expériences qui sont menées un petit peu partout en France et se rapprocher soit des associations ou des entreprises qui proposent ce conseil adapté à chaque situation et à chaque projet.